Donc bienvenue à l'équipe de Côté Pêche qui nous a fait la joie et le plaisir de venir nous voir à Noirmoutier pour je dirais l'inauguration de ce magnifique bateau avec un partenariat un petit peu particulier c'est à dire que la société Zeppelin a mis à disposition cette année le Black Marlin 646 la société Mercury a mis aussi un moteur, le nouveau 4-stroke 150 chevaux et aussi avec d'autres partenaires comme la société Navicom avec l'électronique Humminbird la société aussi Amio avec les nouveaux supports cannes vraiment lookés par rapport à ce bateau et la société bien entendu Hortirise avec qui je suis aussi en partenariat comme Navicom donc la particularité encore une fois de ce partenariat c'est vraiment d'avoir fait un bateau un petit peu atypique un petit peu particulier en termes de conception, en termes de design, en termes de fonctionnalité surtout je dirais pour commencer sur la console pour vous présenter ce bateau déjà normalement elle est faite avec de l'inox tout autour moi j'ai voulu un bateau le Black Marlin donc c'est un nom qui sonne, un nom mythique donc j'ai voulu qu'il soit black effectivement tout noir donc j'ai fait peindre je dirais tout ce qui est inox comme ici sur le bolster ou ici sur la console cette petite main courante avec une couleur noire mat un peu tendance bien entendu ici pareil les chantiers Noé parce qu'il était aussi monté, je vais parler du chantier un petit peu Christian parce que je pense que c'est important c'est eux qui ont monté le bateau, ils y ont passé beaucoup d'heures et vraiment ils y ont apporté, ils l'ont fait avec coeur et vraiment avec un travail méticuleux et très soigneux donc une réhausse de console pour pouvoir y mettre deux écrans 11 pouces de la société Navicom Youminbird donc réhausse de console qui est faite en résine et qui a été fait par le chantier Noé pour pouvoir encastrer ces deux magnifiques écrans donc ça pareil particularité je dirais un petit peu atypique personnalisation encore une fois parce que ça peut être fait aussi à la demande de n'importe quel plaisancier qui veut une réhausse de console soit simple soit double comme ici donc pareil boîte à gants peinte aussi, petit coffre pratique sur la console boîte à gants peint bien entendu de manière à ce que ça reste dans l'harmonie de cette console on a même été dans le détail à peindre l'antenne GPS pour que ça reste dans l'harmonie et dans la tendance de ce bateau pareil pour le vivier, ça c'est une chose que j'avais vu au Salon Nautique de Paris avec François Penlite, directeur de chez Zeppelin j'ai trouvé que cette petite caisse était un petit peu je dirais atypique pour en faire un vivier, j'ai transformé en vivier et avec Jean-Luc et Jérémy au chantier on l'a rendu à deux usages aussi bien coffre de rangement que vivier pour aller mettre les poissons pour pouvoir les relâcher et qu'il fait 200 litres donc il est très spacieux pour y stocker bien entendu des poissons vivants et aussi du matériel donc double utilisation de par sa conception il est vraiment très solide il fait aussi effet de siège, on peut s'asseoir dessus tranquillement pour pouvoir pêcher ou pour pouvoir se reposer donc sur un bateau il faut aussi des rangements bien entendu donc les rangements sur cette console celle-ci il y a un coffre de rangement juste devant cette console donc à l'avant on va retrouver aussi une baille à mouillage la baille à mouillage il y a deux façons de la voir soit par un coffre ajouté sur l'avant du bateau moi je voulais garder le maximum d'espace pour pouvoir pêcher à plusieurs pêcheurs donc ça c'est quand même aussi la particularité de ces bateaux et donc ils m'ont fait une baille à mouillage incrustée dans le plancher avec aussi là encore une fois une customisation de la porte qui a été repeinte en noir pour ce bateau rangement comme je l'ai dit tout à l'heure, boîte à gants sur la console aussi rangement à l'intérieur de la console là où il y a toute la partie électricité et arrivées des fils de moteur et tout ce que l'on voit ici pour les sondeurs et autres antennes et je dirais tableaux électroniques rangement aussi dans le lining poste là encore une fois le lining poste n'était pas pourvu de deux portes j'ai fait faire deux portes et avec ici une trappe à l'intérieur de manière à toujours avoir le maximum d'espace et le maximum de rangement possible et pour finir bien entendu sur ce coffre au siège à l'arrière qui va servir non seulement de rangement, de vivier mais aussi de siège autre particularité c'est que dans la gamme Horty Rise il y a aussi des petites boîtes de rangement non seulement des bacanes que l'on voit dans le bateau pour transporter le matériel mais en compétition ou même en pêche je dirais au leurre j'ai fait des petits supports, des petites baguettes en aluminium là encore une fois peint par le chantier Noé c'est très pratique et à l'intérieur on peut préparer ses leurres on peut préparer toutes ces petites choses pour aller pêcher je dirais la fonctionnalité est bien réussie avec ce bateau on n'a pas besoin de chercher ce que l'on veut on a tout sous la main, c'est pratique que ce soit ici sur le côté, à l'avant, à l'arrière ça vraiment c'est que du plaisir pour aller pêcher donc les caractéristiques techniques purement de cette carène c'est parce que c'est dont cette carène il s'agit déjà réservoir inox incorporé dans le plancher 150 litres de capacité ce bateau est insubmersible il est moussé bien entendu donc sécurité là encore mise en avant par la société Zeppelin il fait 6,46 m exactement de longueur avec une carène vraiment exceptionnelle prolongée on le verra aussi un peu plus tard par deux flaps à l'arrière de la coque qui lui permet d'avoir une glisse mais vraiment monstrueuse il y a deux ans que j'ai essayé pour la première fois ce bateau j'avais navigué un petit peu dessus l'an passé j'ai réessayé un petit peu et là cette année ça fait quand même quelques fois que je m'en sers et à chaque fois on est sorti dans du gros temps la dernière fois et à chaque fois je suis toujours bluffé par le passage de la carène on est à 20 nœuds, on est dans l'autre fois il y avait 5 Rafale 6 il y avait à peu près 1,20 m de clapot on passait vraiment tranquille en confort et en toute sécurité moi je suis vraiment impressionné par le passage de cette carène qui a aujourd'hui la particularité je dirais c'est un effet ventouse voilà cherchez ce mot là c'est vraiment un effet ventouse sur l'eau ça c'est encore une fois un confort qu'on retrouve très peu sur les différentes carènes de semi-rigides la fabrication des flotteurs ils sont fait en Ipalon il y a je crois plus de 20 coloris différents donc ça c'est important de le signaler on peut aller choisir son coloris donc là on a des renforts de toile sur les boudins c'est pareil c'est de la toile néoprène qui est rajoutée après ça offre je dirais une sécurité supplémentaire il y a 3 ou 4 bandes de ragage différentes que l'on peut placer sur le côté là aussi personnalisation sur la partie peau sur la partie toile ici du bateau et pour en venir je dirais à ces fameux flaps à l'arrière ce qui fait la particularité de cette carène prolongation des flaps c'est que là on peut y mettre bien entendu tout ce qui est support électronique alors des sondes à coller sur les flaps comme là ici on a une sonde Hermar en P79 collée dessus à bain d'huile mais on a aussi deux sondes traversantes Sideimagine pour pouvoir avoir une image parfaite au sondeur on a été à 24 nœuds avec une image parfaite au sondeur 2D jusqu'à 6 nœuds en prospection avec le side où on a vraiment les deux côtés sans aucune altération d'image ça fait vraiment plaisir parce que quand on a du bon matériel électronique il faut savoir aussi le monter et la particularité bien entendu des carènes de Zeppelin et surtout des chantiers Noé avec Jean-Luc c'est qu'ils ont été loin dans la démarche et aujourd'hui ils arrivent parfaitement à monter ces sondes où pour les marchands d'électronique les marchands de bateau et surtout les utilisateurs c'est que du bonheur donc on l'a vu aussi dans l'automobile ces dernières années surtout en 2011 je dirais il y a eu une customisation pas mal des voitures de série avec différentes marques françaises bien entendu je vais essayer de les citer les trois en vogue Peugeot, Citroën et Renault on a vu que c'était assez dans l'air du temps et bien là encore une fois avec des fabricants français comme Zeppelin il est possible de customiser je dirais raisonnablement ou alors dans un petit délire comme je l'ai fait là les bateaux et ça, ça fait partie des choses très sympas et là pareil, la Karen en termes de vitesse il lui faut un moteur la société Mercury je ne vais pas faire non plus je dirais l'histoire de la société Mercury parce que c'est une société qui est quand même reconnue internationalement il est vrai que je navigue depuis de nombreuses années avec du Mercury notamment les célèbres Verrado et là avec cette présentation au salon nautique ça m'a été fait par Yannick Dicorot de la société Mercury et Max Metadier qui est aujourd'hui le PDG ils m'ont présenté ce nouveau moteur la petite particularité c'est que 150 chevaux, 3 litres je peux vous dire qu'en termes de poussée c'est énorme par contre en termes de consommation c'est incroyable je dirais à 20 nœuds je suis à 15 litres de moyenne donc c'est quand même absolument formidable parce que c'est dans l'air du temps aussi bien entendu l'économie donc ça il faut en parler Mercury est rentré en plein dedans et moi en termes de puissance en termes de poussée c'est 42 nœuds à 4 dedans c'est absolument génial et tout ça avec 150 chevaux donc un ensemble qui pèse plus d'une tonne le moteur il a vraiment la puissance et la patate nécessaire pour y aller et en plus silencieux possible donc c'est nickel, c'est confortable et en plus de ça c'est très plaisant parce que bien entendu pour aller approcher dans peu d'eau faire du rase cailloux pour aller traquer notre poisson favori bien c'est bien d'avoir du silence et aussi du confort Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Quant à moi, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur l'eau pour de nouvelles aventures ! Et bien voilà, ce numéro côté pêche est déjà terminé !